allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi on est à mon hospital et vous êtes là sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc désolé si je fais pas cette vidéo actuellement donc j'aimerais bien faire cette vidéo là pour donner un peu d'éclaircissement pour ceux qui m'écrivent et puis pour ceux qui veulent vraiment avoir des informations sur la boucle sur la bourse de mcbain excusez moi sur la bourse de mcbain voilà donc cette personne là j'aimerais d'abord le dire grand courage parce que pour pouvoir passer cette bourse là je sais que vous avez reçu tous des messages qui dit par exemple que vous devez par exemple comme ça chez une admission pour pouvoir finaliser votre bourse de mcbain voilà donc pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo là sachez que mcbain c'est une bourse canadienne voilà à mcguin c'est une bourse canadienne et cette bourse là prend en charge plusieurs éléments c'est-à-dire la scolarité le dotoir et tout 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 voilà et si vous avez une grande chance si vous avez un bon dossier c'est à dire un dossier de qualité vont aussi prendre votre billet d'avion en charge voilà donc mais on a déjà postulé à la bourse pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo ils ont fait la vidéo pour ceux qui ont postulé et ceux qui viennent juste de voir cette vidéo là excusez moi voilà donc si par exemple comme ça vous venez juste de voir cette vidéo là sachez que la bourse est déjà passé un instant ok donc si vous venez juste de voir cette vidéo là vous devez savoir que la bourse est déjà passé maintenant ceux qui ont déjà postulé à cette bourse là vous devrez maintenant postulé à une admission maintenant comment ça va se passer c'est par exemple actuellement vous postulé pour une admission si vous n'attendez pas à ce que les résultats de la bourse saute et que vous postulez pour une admission si la bourse ne marche pas et que la démission marche vous serez obligé d'aller étudier dans cette université là par vos propres moyens vous comprenez maintenant ceux qui ne vont pas postuler à la bourse et qui postulent maintenant là à l'admission sachez déjà que vous vous allez vous postuler pour simplement une admission c'est à dire pour aller étudier de vos propres moyens voilà maintenant je vais parler maintenant de ceux qui ont fait qu'on postuler à la bourse ce qu'on postule à la bourse soit vous attendez soit vous postulez directement à l'admission vous comprenez mais le conseil que moi je vous donne c'est si vraiment vous vous n'avez pas besoin de l'admission parce que je vous conseille en même temps que là bas les scolarités sont hyper élevées mais vous pouvez aller voir sur le site si ça vous arrange si peut-être 17 mille dollars par an vous arrange et voilà je ne sais pas je ne sais pas comment vous voulez je ne connais pas votre situation financière alors je vais pas vous juger sur cela donc vous allez sur le site si les frais qui sont là bas les frais de scolarité de l'université vous arrange voilà vous pouvez postuler directement à l'admission et même si vous n'obtenez vous n'obtenez pas la bourse c'est ça sera pas un problème pour vous parce que vous voulez vraiment avoir une admission et aller étudier là bas maintenant ceux qui étaient intéressés par la bourse et qui pensent que c'est la bourse seulement qui est le seul but et c'est la bourse seulement qui est la plus grande priorité alors ces personnes-là attendez ou bien postuler à l'admission ou bien attendez la bourse si vous attendez la bourse et que la bourse est favorable parce que la bourse sera lancé la bourse les résultats vont sortir les résultats sortent déjà et il y a des pays en fonction des pays on a des dates voilà des dates d'interview parce que ceux qui vont avoir la bourse vont passer des interviews voilà donc tout est déjà énuméré sur le site les dates et si par exemple aujourd'hui c'est le 8 le 8 dans peut-être 4 ou 5 jours les résultats pour l'Afrique vont sortir et les autres le 26 le 27 il croit que c'est pour la russie et puis voilà voilà il ya assez d assez de date là bas vous pouvez aller voir maintenant si les autres et que ce n'est pas favorable vous laisse tomber l'admission si vraiment l'admission ne vous arrangent pas vous laisse tomber l'admission l'admission pas jusqu'à mi-décembre c'est-à-dire le 15 décembre l'admission sont déjà terminées dans les universités vous comprenez mais si vraiment vous êtes intéressé par l'admission vous allez directement sur le site vous voyez votre faculté que vous avez choisi pour la bourse vous regardez l'admission les dates parce que quand j'ai dit mi-décembre ça veut pas dire que votre votre université ou votre faculté va aller jusqu'à mi-décembre non c'est à dire la plus grande date limite c'est mi-décembre mais il ya des facultés qui vont déjà arrêter fin octobre fin novembre ou bien mi-novembre vous comprenez voilà donc si vous pensez que cela vous arrange ou bien si vous êtes certain que vous allez avoir cette bourse là c'est une bourse une c'est une compétition donc si vous pensez que vous allez avoir cette bourse là vous allez vous posterez rapidement pour votre admission et vous attendez vous comprenez si la bourse est favorable et que l'admission c'est favorable vous allez allez y étudier parce que je vous préviens même temps si la bourse est favorable et que l'admission pas favorable vous n'allez pas étudier si l'admission est favorable avec la bourse n'est pas favorable vous allez vous allez étudier par vos propres moyens là bas vous comprenez voilà donc c'est un peu ça c'est ce que je voulais expliquer parce qu'il ya plus des besoins qui m'envoient des messages qui m'ont fait des captures écrans pour leur dire qu'ils ont reçu des messages qui ne savent pas comment faire et tout ça donc s'il doit faire un petit un petit brefing c'est quoi si vous avez reçu par exemple une si vous devez postuler pour une admission et que pour vous c'est la bourse seulement que votre votre priorité alors vous attendez la bourse maintenant avant d'attendre la bourse il a des biens votre faculté à quand comme date limite si votre faculté a par exemple fin octobre comme date limite alors je vous conseille de postuler pour l'admission parce que si la bourse marche et que vous n'avez pas encore postuler vous ne pourrez rien faire si votre priorité c'est seulement une admission et que vous vous en foutez de la bourse alors ça ne fait ça ne fait rien postuler directement actuellement et maintenant pour votre admission vous comprenez voilà donc c'est un peu ça c'est un peu le message que vous voulez vous envoyer pour que vous s'aviez au moins prêt et postuler après ok donc les gars c'était moi de Samba Hospital et puis surtout prenez soignez-vous et restez toujours connectés à la chaîne youtube à plus les gars et puis on 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 Sous-titrage FR ?